Au cœur du devenir, le co, c'est-à-dire co-responsabilité et co-protection. En fait, c'est très très important de poser, dès l'ouverture du pacte avec votre client individuel ou collectif, les principes de structuration et d'évolution au sein duquel il y a la confrontation. Donc, pour pouvoir, de façon pertinente, chaque fois que c'est nécessaire, utiliser la confrontation, je vous propose de poser, dès l'origine, dès l'ouverture et à chaque début de séance, si c'est nécessaire, les principes de vie qui structurent ce pacte et de nommer la confrontation comme le principe qui va assurer que tous les engagements et les autres principes de vie de ce pacte seront respectés. Les échanges se déroulent, vous observez les échanges, les choses avancent et puis tout à coup, vous vous dites, tiens, qu'est-ce qui a déclenché mon attention ? Il y a quelque chose là qui commence à ne pas aller. Et bien sûr, vous êtes présent pendant ces échanges présents à vous-même, à l'autre, au dit ou non-dit, et vous avez créé cet état de présence créatif, et vous avez suspendu la voie du jugement, suspendu la voie du cynisme, et vous êtes entièrement présent à l'autre. En fait, quand est-ce que c'est pertinent de confronter ? Parfois c'est juste une pause méta, mais là, vous avez aussi à confronter. En fait, c'est chaque fois que la personne ou l'équipe que vous accompagnez ne fait pas ce qu'il a dit qu'elle avait fait. Il y a un écart par rapport au pacte. Ou alors, il dit autre chose que ce qu'il est en train de faire, qui est aussi un écart par rapport au pacte. Donc à ce moment-là, je vous propose de prendre le temps de réflexion, de respirer, et de proposer une pause méta, afin de pouvoir partager votre observation sur ces écarts, avec une bienveillance, bien sûr, une bienveillance implacable, très factuelle. Il s'agit ici de faire front ensemble. Car si vous ne dites pas ce que vous voyez, ou ce qui se passe, alors vous êtes responsable, co-responsable, du fait qu'il y a une divergence, et qu'on n'avance pas vers le projet choisi, par la personne ou l'équipe que vous accompagnez. Ce qui est important, là, c'est que le coach métacommunique dit ce qui se passe, en termes de relations entre les gens, et les écarts, et les écarts par rapport au pacte. Et qu'il puisse renforcer, grâce à ça, l'alliance qu'il a avec son client. Tout est matière, tout est apprentissage en coaching. Il ne peut pas faire ce qu'on a dit, c'est aussi un indicateur. Peut-il faut-il reprendre et réajuster le pacte, remettre les choses en perspective. L'idée, c'est, une fois que la confrontation est posée, une fois que la confrontation est posée, il faut explorer ensemble comment faire autrement. Explorer les possibles, faire des prototypes. On est en laboratoire, et il s'agit, en co-responsabilité, en co-protection, d'oser avancer ensemble dans cet inconnu, vers un nouveau commencement. Grâce à cette confrontation pertinente et factuelle, l'alliance entre vous et l'autre se renforce. Voilà, le message essentiel de cette vidéo, et celui-ci, au cœur du devenir, et de l'accompagnement, se situe la co-protection et la co-responsabilité, la capacité à faire front ensemble. Si je vais un peu plus loin, il s'agit d'apprendre, à apprendre à faire différemment, car si le coach ne dit rien, il est simplement en reflet avec ce qui se passe dans la société, où on voit des choses, et on ne se protège pas en se le disant, en se donnant un feedback clair, précis, factuel, et parfois confrontant, de façon à pouvoir rectifier le tir. Je dirais même que nous sommes payés pour ça. C'est super important de transformer les non-dits en explicites, entendables, et surtout qui permettent d'avancer ensemble, d'apprendre à faire autrement. Apprendre à apprendre à faire autrement.